bonjour à tous et à toutes voilà je vous retrouve aujourd'hui à nouveau pour une petite vidéo sur mes favoris mes chouchous donc toujours je continue dans la découverte des bougies parfumées là en l'occurrence j'ai trouvé à nouveau un petit site qui fait des bougies qui sont donc très très naturel dont toujours cire végétale parfum bien sûr qu'ils aiment de grasse donc vraiment cire végétale de soja parfum de grasse donc vraiment du naturel et donc petit artisan j'ai testé j'ai voulu voir un petit peu ça m'a beaucoup plu donc j'ai eu envie de vous en parler et donc je lui ai demandé de en même temps de m'expliquer un petit peu la façon dont dont c'était fait et pourquoi elle les faisait donc elle m'a en fait fait un petit un petit papier où elle m'a écrit vraiment comment elle faisait ses bougies etc donc je vous le lirai puisque je pense que c'est le plus facile que je vous le lise avant toute chose je vais vous faire découvrir ces petits trésors donc j'ai deux petites bougies à vous présenter donc une petite bougie comme ceci donc avec un petit noeud raffia autour qui est vraiment super mimi avec une mèche toujours on retrouve les petites mèches en coton voilà et là vous avez au dos marqué fruit de la passion donc c'est masse à bougies dans le site je vous mettrai donc ses coordonnées sont liées en barre d'infos vous pouvez la retrouver aussi sur facebook et les bougies sont en vente sur little market voilà donc vous pouvez retrouver là donc là en l'occurrence c'est les fruits de la passion alors je peux vous assurer que ça sent divinement bon c'est super agréable j'ai adoré moi je suis plutôt vraiment sucré vanille etc mais alors là franchement j'ai j'ai craqué pour ces petites bougies donc c'est vraiment du naturel moi c'est ce que j'aime ce sont vraiment de petits artisans et ça je trouve que c'est extraordinaire parce qu'au moins c'est vraiment du travail qui est fait voilà qu'ils sont faits avec leurs mains et ils y passent du temps et ils le font avec passion et ça moi je trouve ça extra donc voilà j'avais envie de vous faire partager tout ça et de vous parler donc de de ce petit de ce petit artisan qui fait les bougies voilà donc là j'ai une deuxième petite bougie qui est super mimi aussi avec un petit du raffia en fait du je ne sais pas du raffia autour je vais vous dire n'importe quoi c'est la jute autour des petites broderies un petit noeud en corde c'est super naturel c'est super mimi la mèche en coton toujours pareil j'espère que vous voyez bien avec ma caméra voilà et toujours pareil au dos donc vous avez le parfum noix de coco donc son lien c'est liant vous pouvez la retrouver sur internet et bien sûr en vente sur little market massa bougie toujours pareil et là c'est la noix de coco c'est une tuerie ça sent super bon ça sent vraiment très très bon parce que en fait la noix de coco c'est un peu comme la vanille c'est pas évident à doser à gérer et la vanille moi je sais que ça peut être quand même très très vite écœurant là elle l'a très bien dosé c'est à dire qu'on sent un noix de coco mais on n'est pas voilà on n'est pas noyé par la noix de coco on n'est pas comment dire c'est pas étouffant c'est pas écœurant c'est pas c'est un parfum de noix de coco vraiment qui est très léger et qui est fort agréable et qui au niveau odeur dans la maison balaie tout et c'est vraiment sont deux petites bougies de cet artisan qui sont vraiment super super je vais vous lire le petit papier qu'elle m'a mis donc je fabrique artisanalement mais mes petites bougies 100% naturelle à base de cire de soja bien sûr garantie sans OGM ni pesticides ça fait partie bien sûr du naturel les parfums utilisés sont d'origine bien sûr française plus précisément de la ville de grâce capital bien sûr comme on le sait tous capital mondial des fragrances ils sont ils ont ils ont 100 smr c'est à dire sans substance cancérogène et mutagène donc sans danger pour la santé donc à l'heure où on parle des bougies parfumées que l'on met un petit peu au même plan que l'on sent en disant attention les bougies parfumées c'est comme l'encens c'est cancérigène c'est pas très très bon etc ben là au moins on est briefé donc c'est à dire sans smr c'est à dire sans substance cancérogène et mutagène donc ça je précise bien parce que c'est important donc ils sont totalement inoffensives pour la santé donc vous savez que si vous voulez pas avoir de problème vous tapez vous tapez son site et vous êtes tranquille je précise que mes bougies sont biodégradables non plus polluantes et recyclables les bougies sont d'excellente qualité ça je le confirme mais comme on dit et elle le précise dans sa lettre il faut quand même toujours aérer une maison et une pièce dix minutes par jour en hiver en été quand il fait très très froid parce que ça fait partie du renouvellement de l'air et voilà brancher une bougie à le faire au mieux le faire une fois que la maison aura été bien aéré aura bien respiré mais ça je pense que tout le monde le sait un petit peu ça fait partie du bien-être quotidien donc toutes les bougies sont coulées individuellement à la main avec soin et passion c'est donc ce que je vous disais je ne me suis pas du tout trompé les mèches sont en pur coton sans plomb encore très très important sans plomb les contenants utilisés sont des pots de confiture de yaourt ça je pense que vous l'avez remarqué préalablement nettoyer bien sûr et vérifier qu'ils soient sans impact ou d'autres récipients que je trouve bien sûr originaux pour la déco je privilégie les matières naturelles écologiques comme le raffia ce que je vous ai dit la toile de jute et le fil de jute donc ça c'est du fil de jute voilà j'ai confirmation mon but est de réaliser une bougie éco responsable et respectueuse et respectueuse de l'environnement tout en illuminant nos maisons aux terrasses au même jardin de sa douce lumière et je pense qu'elle a très très bien réussi elle a très très bien réussi son deal je n'utilise pas de colorant ni de paillettes pour limiter au maximum pour oui pour éviter au maximum de polluer l'air alors je suis désolé je vais tousser un petit peu mais ça c'est quand j'ai trop parlé après j'ai ma voix qui désolé j'ai mes cordes vocales qui ne suivent plus donc excusez-moi les parfums que je propose sont fruités fleuris voire gourmandes il y en a bien sûr pour tous les goûts j'utilise aussi les huiles essentielles bio comme la citronnelle bien sûr en ce moment très très prisée avec l'été qui arrive et ses fameux moustiques donc ensuite vous pourrez retrouver donc ces bougies je vous mettrai son lien de sa page facebook et son lien à l'ital market où vous pouvez retrouver donc le nom bien sûr de ces bougies comme je vous le disais c'est massa bougie voilà donc j'étais moi très très contente de parler de de ces deux petites bougies parce que j'ai vraiment flashé dessus je trouve qu'à l'heure actuelle on est vraiment dans la consommation dans le superficiel et dans le dans beaucoup de choses on les tous on est un petit peu poussé quelques fois même souvent et et moi la première revenir à des produits naturels comme ça je trouve que ça c'est vraiment super et c'est pour ça que je suis vraiment en croisade avec tous ces petits artisans parce que parce que je trouve que eux sont vraiment des produits qui restent encore proche 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 de nous et sans trop de super flux et de et de paillettes entre guillemets et là vous voyez il n'y a rien c'est tout naturel il ya le parfum la bougie et puis des matières naturelles et ça fait vraiment c'est vraiment très très joli et ce sont des cadeaux à offrir qui sont vraiment super super voilà je vous quitte sur ces derniers mots avant que ma voix me lâche donc je vous dis à très très bientôt je voudrais remercier quand même les abonnés qui qui me qui rejoignent la chaîne tous les jours j'en suis vraiment très très touché très contente et très aimé aussi je vous embrasse donc tous très fort n'hésitez pas à partager ma ma vidéo et puis à me dire dans les commentaires si elle vous a plu et je vous retrouve très très vite prenez bien soin de vous et à très très bientôt et je vous remercie